En ce jour de fête, on ne va pas vous faire un discours politique. Nous aimerions simplement vous parler de notre amour du cinquième et de ce qu'il représente pour nous. Toute mon enfance a été bercée par le cinquième, particulièrement tous les pavillons du muséum d'histoire naturelle et puis surtout celui de paléontologie, où quand j'étais petit, je passais tout, mais jeudi après-midi à l'époque, à regarder les squelettes de dinosaures, d'ichthyosaures, de diplodocus, de terranosaures. Bref, un vrai amour du cinquième. C'est un lieu chargé d'histoire dans lequel on retrouve le Panthéon, le Jardin des Tances ou encore les arènes de Huitesse. Je trouve que c'est un arrondissement qui est vraiment très mélangé. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, il y a des personnes âgées, il y a des familles, il y a des étrangers parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes. C'est un peu l'âme de Paris et ça doit surtout le redevenir, car il a, pour ces dernières années, ces 20, 30 dernières années, il a perdu beaucoup de son âme et il faut que ça revienne. J'aime le cinquième pour ces espaces végétalisés, notamment il y a le Jardin des Plantes, évidemment, mais il y a aussi des petits lieux comme le Square en Roncesvines. Il y a une très très belle, très belle îlot de biodiversité. Alors, moi j'aime le cinquième parce que c'est le quartier des étudiants. C'est le quartier où j'ai fait mes études, c'est le quartier où on a une excellence académique et une émulation intellectuelle très forte. C'est le quartier où Victor Hugo, Baudelaire, à la Côte d'Emission ont fait leurs études. C'est le quartier où Jean-Paul Sartre sortait du collège juste ici pour aller jouer au foot à la place du Panthéon. C'est pas un hasard si Cédric Villadini lui-même est venu étudier ici et c'est ce quartier-là que j'aimerais préserver. J'aime le cinquième arrondissement car c'est un village où il fait bon vivre au cœur de Paris. Monuments historiques, musées, cultures et natures, il permet aux plus petits comme aux plus grands de s'y épanouir. J'aime le cinquième arrondissement parce que pour les familles avec des enfants, c'est un arrondissement idéal. Il y a un côté village, on a des jardins magnifiques comme le jardin des Plantes, le jardin du Luxembourg, qui permettent à la fois aux familles de s'aérer, aux enfants de jouer, de se cultiver. Alors si vous aussi vous aimez le cinquième comme nous, rejoignez-nous pour cette année 2020. On compte sur vous et vous pouvez également compter sur nous. Bonne nuit !